Une truffe en jus et des piochons dans le dessert. Naturellement, tu prends ici la salle du milieu et tu tires. Tu vois, l'intestin, il est presque propre. On pourrait le laisser. Là, on enlève bien les têtes. Elles ont été glacées pour stopper la glisson. Alors, cette recette, on l'a faite tout d'abord pour utiliser un produit du lac, pour vraiment être sur le local. Et on a fait un plat qu'on avait appris chez Mars, mais que Robuchon avait fait auparavant, que Lucien Vanier avait fait avant. C'est la timbale de macaroni qui avait été prise par Mof. Et l'idée, ça a été finalement il n'y a pas, il n'y a qu'un jour, quand on a repris tous le sujet du Mof, où on a vu la coronne de Haddock. Bien, belle et qui a été louée. Donc on a la technique, on sait faire notre timbale de macaroni, ou une timbale de spaghetti. On va remettre au bout du jour notre timbale à nous d'Ecrovis. Donc on a fait un consommé de Rennes-des-Prés, ce que tu as goûté hier. Cette plante qui a vraiment le goût d'amande amère, le goût de col cléopatra qu'on avait quand on était enfant. qui a vraiment ce goût d'amande et qui sent l'amande, et qui se marie vraiment très bien avec ce produit. Maintenant, on a dit que l'idée c'était de faire une caronara. On y met quelques lard d'ardin dessus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.